Bonjour les amis de Santé et Divertissement C'est l'intérêt du chercheur Thomas Corley. Il a observé des représentants des deux groupes pendant cinq ans et est arrivé à des conclusions intéressantes. Aujourd'hui, on te parlera de cinq choses qu'il vaut mieux arrêter de faire si tu veux accroître ton revenu. Un bonus à la fin de l'article t'aidera à prendre une décision importante qui, pour beaucoup, est plutôt difficile à envisager. 1. Ne pas vouloir rencontrer de nouvelles personnes Les personnes riches aiment rencontrer de nouvelles personnes. 68% des personnes aisées ont avoué aimé créer de nouvelles amitiés et seulement 11% des personnes plus pauvres ont dit la même chose. La plupart des personnes ayant atteint la stabilité financière font plus d'efforts pour créer et maintenir une bonne image d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier de saluer les nouvelles connaissances, ni les anciens amis pendant les jours de fête et aussi les féliciter pour les événements importants. 2. Croire au destin Faire confiance à la force du destin peut parfois être une bonne chose, par exemple, lorsque tu ne peux pas choisir entre une jupe rouge et bleu pour un événement important. Mais quand il s'agit de problèmes plus graves, les riches savent que ce sont eux qui déterminent leur propre mode de vie. 90% des personnes à faible revenu accusent le destin et d'autres facteurs au-delà du contrôle humain pour leurs échecs. Et pour améliorer leur bien-être, ils n'investissent pas dans leur propre éducation mais ont la fâcheuse tendance de dépenser leur argent envoyant et billets de loterie. 3. Détester ton travail J'aime ce que je fais dit 85% des personnes qui ont atteint leur objectif financier. Les personnes à faible revenu ne voient que les inconvénients de leur travail. Il est difficile d'augmenter son revenu si l'on n'est pas disposé à se donner à fond dans un travail que l'on aime. Si tu n'aimes pas ton métier, tu devrais prendre du temps à en chercher un autre au lieu de le perdre à te plaindre. 4. Ne pas faire attention à ta santé Les riches dédient plus de temps à leur santé. Et cela inclut non seulement la visite préventive chez le médecin mais aussi un bon mode de vie. Ils font du sport, 76% des personnes qui réussissent font des exercices 4 fois par semaine, suivent une alimentation équilibrée et n'ont pas d'habitude nocive telle que l'alcool à outrance ou le tabac. Parmi les personnes qui gagnent peu, seulement 13% voient un lien entre le bien-être et la réussite. 5. Avoir peur de prendre des risques Seulement 6% des personnes issues de la classe moyenne et plus de la moitié des personnes plus aisées participant à cette expérience ont accepté de prendre le risque de réussir. D'autre part, de nombreux riches ont souligné qu'au moins une fois le risque leur a causé un échec important, mais ils ne se sont pas laissés abattre et ont rebondi. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner important, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada